Bonjour à vous, je suis Samy Torki, je suis reporter citoyen numérique pour Kayna TV. Donc aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir madame Kayna Balou que je présente ici. Vous êtes née à Paris en 1979, vous êtes franco-algérienne, islamologue et aujourd'hui vous militez pour un islam libéral et vous êtes aujourd'hui la première femme imam en France. Et ensuite vous publiez un livre très belle, mon islam, ma liberté aux éditions Adam Michel que nous présentons ici. Alors, donc première question que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce que l'islam libéral aujourd'hui en France ? L'islam libéral est un islam, est un mouvement contemporain qui s'appuie sur un courant réformiste de l'islam qui est né déjà au 19ème siècle dans le monde musulman. Des grands penseurs égyptiens, asiatiques, aussi maghrébins ont abordé cette question de la réforme de l'islam pour faire que notre islam contemporain soit vécu dans l'harmonie avec les défis de notre époque. C'est-à-dire une nouvelle réflexion, une nouvelle pensée et une réinterprétation des textes qui répondent aux besoins des musulmans à l'époque contemporaine. Aujourd'hui, comment vous percevez les regards autour d'un monde de l'imam ? Est-ce qu'on peut l'admettre ? C'est pas très courant dans notre société actuelle ? Non, ce n'est pas du tout courant. Alors, les gens sont souvent très surpris, mais c'est parce que c'est une réalité qui n'est pas connue. En réalité, dans le monde, il y a déjà d'autres femmes imams, dans le monde occidental, qui permet cette possibilité. Mais oui, les gens sont souvent surpris et ils découvrent. Alors, en effet, c'est positif, des fois c'est négatif, mais voilà. Est-ce que vous pensez que votre initiative puisse encourager d'autres femmes à devenir imams en France ou dans le monde ? Je l'espère, je présente dans mon livre justement tout l'argumentaire théologique. J'essaie déjà d'abord de déconstruire la raison pour laquelle les gens, les musulmans, pensent qu'une femme ne peut pas être imam. Et puis après, en m'appuyant sur l'histoire, sur la tradition prophétique, je montre qu'une femme peut tout à fait être imam. Et ça ne va pas du tout à l'encontre des préceptes de l'islam. Et j'espère vraiment qu'il y aura de plus en plus de femmes qui prendront la parole et qui s'autoriseront à parler de la religion. Quel avenir a l'islam, selon vous, en France ? Je pense que l'islam des Lumières a un bel avenir devant lui en France parce qu'il est en totale adéquation avec les valeurs de la République, avec les valeurs de la laïcité, avec l'esprit des Lumières en France. Parce que, voilà, en fait, l'esprit des Lumières ne peut pas être contenu ou réservé simplement aux philosophes français. L'islam aussi a produit ces Lumières. Et je pense que l'islam des Lumières peut être une composante positive qui peut faire avancer la société française de manière positive. Il y a beaucoup de femmes musulmans qui portent le vote. Vous ne portez pas le vote. Pourquoi ? Oui, bien sûr, c'est un choix, mais surtout un choix qui est fondé sur des arguments théologiques, sur une analyse du texte coranique, où, effectivement, on ne trouve absolument pas de versets coraniques qui obligent la femme musulmane à se couvrir les cheveux ou la tête. Vous comprenez, parfois, que beaucoup de théologiens, imams, etc., disent qu'il y a deux camps. Enfin, on peut dire qu'il y a deux camps. Un camp des imams qui dit que le voile est obligatoire et un peu contre, il n'y en a pas. Est-ce que vous comprenez un peu ces deux camps ? Oui, mais là, le débat est très complexe. En fait, il nous faudrait énormément de temps pour pouvoir développer le propos au sujet du voile. Mais simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, la question du voile a beaucoup été instrumentalisée aussi par les courants fondamentalistes. Moi, j'ai vécu en Algérie. J'ai connu une Algérie sans voile islamiste. Donc ça, il faut bien le comprendre. Et puis, après, revenir au texte, au Coran. Et là, clairement, le Coran n'impose pas le voile aux femmes. Aujourd'hui, en France, comment on devient imam ? Et surtout pour une femme. Eh bien, en France comme ailleurs, il faut savoir que l'islam est une religion où il n'y a pas d'autorité cléricale centrale. C'est-à-dire que pas comme dans le catholicisme, par exemple, où ça serait le pape ou le clergé qui désignerait les imams. Mais c'est la communauté que l'on arrive à former. Et puis, bien sûr, la formation. Une bonne formation en religion, en théologie ou en islamologie, c'est ce qui permet de devenir imam. Parfait. Bien. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir répondu à mes questions. Et je vous souhaite encore bonne chance pour la suite de vos travaux. Merci et bonne chance à vous aussi. Merci.